Nous voici réunis afin de partager un moment d'élévation de la pensée vers Dieu. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. L'homme de bien Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, s'il aurait négligé volontairement une occasion d'être utile, s'il nul n'a à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eut voulu qu'on fit pour lui. Il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse. Il sait que rien n'arrive sans sa permission et il se soumet en toutes choses à sa volonté. Il a foi en l'avenir, c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations et il les accepte sans murmure. L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarie, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste, au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne rejette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. En toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence de Dieu, du Seigneur. Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. À l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence. Il se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne se complaie point à rechercher les défauts d'autrui, ni à les mettre en évidence. S'il a nécessité, il oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire, le lendemain, qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit, ni ses talents aux dépens d'autrui. Il sait au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Il ne tire aucune vanité de sa fortune, ni de ses avantages personnels, parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il use, mais il n'abuse point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra rendre, dont il devra compte, et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance, parce que ce sont des égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser de son orgueil. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Le subordonné de son côté comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature comme il voudrait qu'on les respecte envers lui. Là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres. Nous voilà éclairés sur le chemin que nous pouvons emprunter. Face à cette image de perfection, nous nous sentons bien loin, bien faible, bien petit. Mais la réalité est que nous pouvons tous nous rendre parfaits, devenir parfaits. En réalité, nous le serons tous un jour. Il nous importe aujourd'hui de comprendre cela et de nous mettre à la tâche de commencer aujourd'hui. commençons là où nous nous trouvons avec ce que nous avons, avec notre compréhension du moment. il est important de comprendre que notre bonne volonté nous mènera à bon port. Et puis, nous sommes bien accompagnés. Tous nous veulent du bien. Tous nous invitent à apprendre la leçon, à révéler ce que nous sommes déjà, à révéler notre vraie nature. Nous sommes un être spirituel avant tout. Nous sommes venus ici faire l'expérience de la matière et gagner en expérience, nous améliorant peu à peu à travers ces différentes époques dans la matière. Alors, nous voilà à nouveau ici dans la matière afin de commencer cet apprentissage, de renforcer cet apprentissage ou d'enseigner cet apprentissage. Nous voilà unis les uns et les autres par ce même chemin vers la perfection. Nous pouvons tous nous aider les uns et les autres. Nous pouvons apprendre à ne voir que le bien en nous, en l'autre, nous pouvons comprendre cela et le mettre en œuvre dès maintenant. Alors, nous sommes imparfaits, oui, mais nous deviendrons parfaits. nous ne savons pas comment procéder, mais nous voulons y parvenir. Eh bien, disons, Seigneur, je suis loin d'être parfait, mais je veux le devenir. aide-moi, montre-moi le chemin emprunté. Permets-moi de m'affranchir de ces impuretés et de rectifier ce qui doit l'être afin de respecter de façon constante toutes tes lois et d'inviter mes frères à te rejoindre. Que ta volonté soit la mienne et puisse s'exprimer à travers moi. que je puisse être ce point de lumière dans l'obscurité environnante. Permets-moi d'éclairer, de consoler, d'apaiser. Permets-moi d'amener la joie de vivre là où se trouvent les pleurs la déception, le doute. Permets-moi d'être ce rayon de soleil qui réfléchit ton amour sur terre. Puissions-nous aujourd'hui par ce premier pas ou par cet autre pas contribuer à renforcer à renforcer la paix qui se trouve en nous et autour de nous. Soyons le vecteur de la paix sur terre. ainsi pourra jaillir l'amour de toutes parts là où nous là où nous allons là où nous envoyons notre pensée. nous remercions nous remercions pour ce moment passé avec les bons esprits puissent-ils être bénéfiques à chacun qui aura su y participer. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de la paix 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 – Sous-titrage FR 2021